Musique Claude Plosignac, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Art Matan deux ouvrages, Voyages autour du Soleil et Le Naufragé de Kabylie. Alors pouvez-vous nous présenter un peu le contexte de création de ces œuvres et ensuite nous les présenter dans le texte, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Il faut remonter aux sources. Mon père faisait de la résistance PTT à Alger. Il avait inventé un système d'écoute microphonique qui permettait d'avoir des écoutes, même le téléphone raccroché. Et évidemment, il a eu très peur que je sois prise en otage. Et il m'a envoyée dans un bled complètement perdu de Kabylie où je n'étais même pas inscrite dans une école. Et dans ce bled qui était magnifique, c'était à Delis, à 4 kilomètres de Delis, sous préfecture. Et j'étais bercée par le bruit de la mer et par les couchers de soleil qui sont tout à fait magnifiques en Kabylie. Et plus tard, j'ai beaucoup voyagé, évidemment. Et ces voyages, ces couchers de soleil m'ont marquée. Et j'ai toujours prêté attention et été attirée par les couchers de soleil que je voyais dans les différents voyages où j'allais. Et je les ai décrits. Et une amie un jour me dit, ils sont très beaux, tes couchers de soleil, tes descriptions, mais ça manque de fil conducteur. Et là, deux idées me sont venues en même temps. Une idée de personnaliser le soleil comme si c'était un homme qui partait, qui revenait, etc. Et deuxième idée, bâtie sur une histoire vraie, c'est qu'un naufragé est arrivé devant chez nous et on l'a accueilli. On ne l'a pas gardé, évidemment, on appelait la gendarmerie. Mais cette idée de naufragé qui arrive sur un petit bateau complètement désarmé m'a donné l'idée d'en faire le fil conducteur d'autres couchers de soleil et d'autres voyages. Et donc, j'en ai fait un personnage qui arrive complètement perdu, qui a perdu la mémoire et qui retrouvera la mémoire à travers les couchers de soleil. On l'accueille à la maison avec mon oncle et ma tante, un personnage fictif, bien sûr. Alors, tous les personnages sont fictifs, sauf mon chien, sauf notre marin, et ma tante Charlotte qui, elle, était vraiment en Turquie. Les autres personnages sont des personnages inventés. Alors, le naufragé de Kabylie, est-ce plutôt une oeuvre pour la jeunesse, etc. ? Ou comment est-ce que vous liez le naufragé de Kabylie et Voyage autour du soleil ? Est-ce deux parties d'une même oeuvre ? Alors, voilà, c'est le personnage, je fais comme si c'était moi. C'est un personnage qui, à cette époque, j'avais le soleil pour amis. Voilà comment ça commence. Et donc, la première partie, c'est que j'en ai assez de voir ce soleil partir et revenir, etc. Je veux le quitter, donc je vais faire des voyages. Et à chaque fois que dans mes voyages, je le retrouve. Et puis, la deuxième partie, c'est que ce personnage fictif de soleil, qui est un rêve, se concrétise dans le naufragé. Et là, tu viens un vrai personnage qui va retrouver à travers les couchers de soleil la mémoire. Est-ce que les pays que vous avez traversés lors de vos voyages vous ont inspiré différents poèmes ? Quelle a été l'influence, justement, de vos voyages sur votre oeuvre ? Sur ? Sur votre oeuvre. Sur mon oeuvre ? Ben, ça a été, non, oui, ben, ça a été, ça a été, ces livres-là, je les ai, je voulais, les soleils de Kabylie sont la, la source. Mais ça m'a permis d'être attirée et d'être fascinée par les couchers de soleil, qui sont aussi très beaux ailleurs. Et donc, j'ai eu envie, j'ai eu besoin de les écrire. Est-ce que, du coup, après ce fil conducteur du coucher de soleil, est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir, sur d'autres thèmes, peut-être ? Alors, au niveau du roman, a priori, non. Bon, j'ai écrit pas mal de poèmes, qui sont des déchets et des livres. Et j'ai écrit, oui, beaucoup de poèmes, sur différents thèmes, le temps, l'amour, la guerre, les jardins. Et puis, j'ai écrit un livre qui, un livre qui, pour l'instant, n'est encore pas édité, qui a gagné plusieurs prix, c'est « Histoire rocambolesque ». Ce sont des histoires, des choses qu'on m'a racontées à droite et à gauche, et qui sont absolument rocambolesques. La réalité dépasse la fiction. Et j'en ai fait des nouvelles, donc ça fait 7-8 nouvelles très drôles et vraiment exceptionnelles. Et qui a été un livre qui a été primé aussi plusieurs fois, et pour l'instant, il n'est pas encore édité. Sous-titrage ST' 501